La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Tiffen Samwayo propose une séance intitulée « Les langues dans les machines » sur la traduction assistée par ordinateur. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour continuer cette réflexion que nous avions amorcée pour celles et ceux d'entre vous qui étiez là en février sur l'entente et la mésentente. Je vous rappelle que la dernière fois nous avions posé la question « S'entendre dans quelle langue ? » et j'avais proposé une réflexion à la fois philosophique, linguistique et poétique sur l'accord, le désaccord, l'entente, la mésentente, le consensus, le dissensus. Et on avait vu qu'une des manières de gloser s'entendre, c'est parler la même langue et même ne plus avoir besoin de parler tellement on parle la même. J'avais terminé en disant que parfois s'entendre, c'était se comprendre à demi-mot, selon l'expression consacrée, ou même sans parole. Donc comment s'entendre, comment parler la même langue lorsqu'on ne parle pas effectivement réellement la même langue et comment comprendre quand on ne parle pas la même. Évidemment, la traduction est une réponse continuée à cette question. D'une certaine manière, la traduction, c'est l'effort interminablement mené pour répondre à cette question. Comment s'entendre, bien que nous ne parlions pas les mêmes langues. Et je dis interminable parce que l'expérience de la traduction montre que l'entente n'est jamais totale. qu'il n'y a pas de traduction parfaite et donc que l'entente est relative, mais surtout qu'elle nécessite un travail, qu'elle nécessite surtout une reprise. Elle n'est d'une certaine manière jamais terminée. Et ce qui est intéressant et ce dont nous allons discuter aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas ou très rarement d'équivalence parfaite. Or, et c'est pourquoi j'ai intitulé de manière peut-être un petit peu incongrue cette séance « Les langues dans les machines », c'est que les progrès de la traduction automatique et de l'intelligence artificielle souhaiteraient contredire ce que je viens d'affirmer, à savoir qu'il n'y a pas d'équivalence parfaite. Le rêve de la traduction automatique, c'est bien entendu de produire des équivalences parfaites entre les langues. Et du coup, les progrès d'intelligence artificielle au service de la traduction ont des conséquences philosophiques importantes sur la façon dont nous pensons le dialogue, l'entente entre les langues, l'entente entre les cultures. Et ça va être l'objet de ma réflexion. Vous avez sans doute déjà utilisé, au moins une fois, Google Translate ou DeepL. Si vous l'avez fait, vous vous êtes rendu compte que non seulement ces outils permettaient de traduire assez efficacement des textes assez brefs, des textes pas trop complexes, on va dire, et vous avez peut-être aussi fait l'expérience des progrès quasi mensuels, je dirais même hebdomadaires, que font ces algorithmes. C'est-à-dire, si vous avez essayé cette expérience il y a deux ans et que vous l'essayez aujourd'hui, vous n'obtiendrez pas du tout les mêmes résultats. Les résultats d'aujourd'hui seront nettement plus probants que les résultats donnés il y a deux ans pour la traduction automatique d'un texte de n'importe quelle langue vers n'importe quelle langue. Enfin, on reviendra sur le fait de n'importe quelle langue tout à l'heure. Donc, c'est un des domaines où les développements de l'intelligence artificielle sont particulièrement probants. Et ces développements ont connu un certain nombre de phases sur lesquelles je reviendrai au cours de la séance, dont la dernière, qui s'est imposée depuis 2016, qui est basée sur l'apprentissage profond des machines, est aujourd'hui généralisée. Ces transformations extrêmement rapides ont pour conséquence une augmentation quantitative absolument considérable des flux de traduction. On estime actuellement à 17 milliards le nombre de traductions quotidiennes rien que sur Facebook et bien sûr encore plus sur Google. Ce qui veut dire que nous, collectivement, nous sommes constamment traduits et que nous nous en rendons même pas compte puisque la plupart du temps, les traductions qui s'effectuent sur Internet sont invisibles. Et la question que j'aimerais poser, c'est quels sont les impacts aussi bien réels que symboliques de ces traductions invisibles ? Qu'est-ce qu'elles font aux langues ? Qu'est-ce qu'elles font à la communication ? Qu'est-ce qu'elles font au dialogue des différences ? Et plus généralement, comment sommes-nous devenus des êtres traduits ? Alors, pour répondre à ces questions, je vais revenir d'abord sur les raisons pour lesquelles on ne s'entend pas. ou disons du moins qu'on ne s'entend pas immédiatement, à savoir sur la question qui reste une des questions énigmatiques aujourd'hui encore, qui est celle de l'origine des langues. Puis, je préciserai les raisons pour lesquelles on peut considérer que notre époque, qui est celle de la globalisation et qui donc rend d'autant plus nécessaire la réflexion sur la communication entre les langues, comment le XXe siècle a pensé la traduction et comment le XXIe siècle peut être considéré comme le siècle de la traduction. Ensuite, je reviendrai sur les particularités de la traduction automatique, en montrant comment, précisément, la fin du XXe siècle avait déjà pensé cette mutation, en faisant de la traduction un objet de pensée qui traverse les disciplines, qui est devenu particulièrement important. Et enfin, dans un quatrième temps, j'essaierai d'indiquer les conséquences de cette mutation. Donc, si je veux résumer, la première partie sera historique, enfin, disons, mythologique, on va dire plutôt, la deuxième plus théorique, la troisième plus technico-pratique et la quatrième, disons, interrogative, en tout cas où je m'intiendrai aussi, je tenterai de répondre à certaines questions que j'ai posées là dans mon introduction, je laisserai bien entendu certains problèmes en suspens. Alors, premièrement, la question de l'origine des langues. La question est moins celle de l'origine des langues que celle de l'origine de la pluralité des langues. Et les deux questions sont finalement confondues. Et je le rappelle, vous le savez parfaitement, que c'est une des rares questions absolument non réglées par la science. Donc, ça reste une énigme pour la science. Et c'est aussi une question qui divise considérablement les linguistes et qui continue de les diviser aujourd'hui. D'où la multiplicité, mais je dirais surtout la persistance des mythes à ce sujet. C'est-à-dire qu'évidemment, on donne toujours aux questions auxquelles on n'a pas de réponse, les mythes répondent. C'est à cela qu'ils servent depuis la nuit des temps. Mais évidemment, lorsqu'on n'a toujours pas de réponse, eh bien, les mythes persistent. Et la question n'est pas celle que pose Rousseau dans l'essai fameux sur l'origine des langues. La question que pose Rousseau, je vous la rappelle, c'est d'où vient que les hommes parlent ? Mais la question est plutôt d'où vient qu'ils parlent des langues différentes ? En tout cas, c'est ce parcelle-là que j'entrerai dans la question d'aujourd'hui. Alors, j'ai mis en image les livres dont je m'inspire pour cette première partie de la réflexion. Et en particulier, celui de Sylvain Auru, qui est ici, la question de l'origine des langues, qui présente bien la division des linguistes sur cette genèse et la façon dont s'opposent des théories monogénétiques. Alors, qu'est-ce que ça signifie une théorie monogénétique ? C'est une théorie qui postule qu'il y a une proto-langue mère et qu'à partir de cette proto-langue mère originelle, eh bien, se développe quantité et se sépare quantité de langues différentes. C'est notamment la thèse de Merit Ruland dans l'origine des langues, qui est un texte de 1994 qui a subi beaucoup de contestations mais qui a été assez important. Donc, cette thèse de Merit Ruland qui est une thèse monogénétique, donc. Or, cette thèse s'oppose à des théories polygénétiques qui postule qu'il y a eu plusieurs idiomes dès l'origine. Qu'il n'y a pas, donc, de proto-langue mère. Et ça, c'est peut-être une thèse que vous connaissez parce que c'est celle qui est développée par Claude Agège dans L'Homme de parole, donc, qui a eu un certain retentissement dans l'espace public français. Je cite Agège « Contrairement à l'idée courante, il est très probable que l'immense diversité des idiomes, il est très probable que l'immense diversité des idiomes aujourd'hui attestés ne se ramène pas à une langue originelle unique pour toute l'humanité. S'il y a unicité, ajoute Agège, c'est celle de la faculté de langage propre aux hominiens, et non celle de la langue elle-même. À l'origine, donc, une seule espèce, monogénisme, monogénétisme de la lignée, mais non un seul idiome. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que, même si probablement, disons, je suis obligée d'employer des modalisateurs, même si probablement les thèses polygénétiques sont plus convaincantes, aucune de ces théories n'est absolument démontrée. C'est-à-dire que ça n'est pas plus démontré qu'il y a plusieurs idiomes à la base que n'est démontré le fait qu'il n'y en ait qu'un. Donc, c'est à chacun de se faire sa propre thèse ou répondre à cette question selon son propre désir. Alors, il est intéressant, pour parler des réponses que l'on fait selon ses propres désirs, que les mythes partagent aussi cette même division. Vous avez des mythes monogénétiques qui supposent une langue originelle, une seule, et des mythes polygénétiques. Donc, je ne vais évidemment pas traverser tous les mythes parce qu'il y en a un par culture, au moins, mais présenter justement la distinction entre certains mythes monogénétiques et certains mythes polygénétiques. Alors, beaucoup de mythes parmi ceux les plus connus et sans doute parmi ceux que vous connaissez sont monogénétiques puisqu'évidemment, Babel, par exemple, c'est un mythe monogénétique. Donc, les mythes monogénétiques postulent, comme les théories linguistiques, qu'il n'y a qu'une seule langue originelle et que cette langue originelle se divise en plusieurs langues à l'occasion d'une dispersion. Donc ça, c'est le schéma commun à tous ces mythes monogénétiques. Mais la dispersion, elle peut avoir plusieurs causes. La dispersion peut avoir des causes naturelles, le cataclysme. La dispersion peut avoir des causes punitives, le châtiment divin. Et la dispersion peut avoir des causes humaines. Alors, évidemment, Babel, vous connaissez la réponse. La dispersion est liée à un châtiment divin. Mais vous avez certains mythes très proches qui font advenir la dispersion d'un châtiment naturel. Or, qu'est-ce qui se passe dans la Bible ? Et c'est quand même assez fascinant, c'est que vous avez les deux. Avant Babel, vous avez le déluge. Donc, vous avez bien un cataclysme. et ce cataclysme entraîne, même si ce n'est pas précisé dans la Bible, nécessairement une forme de dispersion. Donc, la séparation des langues ou la démultiplication des langues aurait pu naître du déluge. Mais, finalement, l'épisode du déluge néglige cet aspect que l'on retrouve en revanche dans certains mythes et en particulier ce mythe amérindien que j'ai indiqué sur la diapositive. L'humanité à ses débuts est unie, vivante en harmonie et parlant une seule et même langue. Mais un jour, le niveau des eaux se met à monter, tant et si bien que les hommes sont contraints de construire des radeaux pour survivre et se voient dispersés partout dans le monde. Lorsque, par la suite, le niveau des eaux revenu à la normale, ces mêmes hommes ainsi éloignés les uns des autres finissent par se croiser à nouveau, ils s'aperçoivent qu'ils ne parlent plus la même langue. Donc, évidemment, la séparation, là, les personnes qui sont sur des radeaux différents, la séparation, la dispersion produit la confusion des langues comme si être séparé impliqués nécessairement de ne plus se comprendre. Ça, c'est intéressant que ça revient dans quantité de mythes. Et aussi, comme si chaque langue était, dès l'origine mythique, associée à une terre différente. À une terre correspond une langue. Et donc, l'occupation des différentes terres justifie aussi la différenciation des langues. et dans ces mythes-là, dans ce mythe, par exemple, que je viens de lire, en un seul mouvement, ce qui, dans la Bible, se fait en deux mouvements, eh bien, à savoir la séparation et la différenciation des langues. Et en effet, dans la Bible, se fait en deux mouvements, à savoir l'épisode du déluge et celui de Babel. Un autre mythe amérindien, là, qui est intéressant parce qu'il ne donne pas comme raison ni une catastrophe naturelle, ni un châtiment divin, mais une origine humaine. Parce que je vous disais qu'il y avait trois types de causes et il y a cette cause-là aussi. À l'origine, ici aussi, un seul peuple, une seule langue. L'histoire commence avec deux chasseurs de canards qui, au cours d'une chasse, remarquent que les canards émettent un drôle de sifflement en s'envolant. Le premier dit que cela vient du bec, mais l'autre dit que cela vient du mouvement des ailes. Une dispute éclate. De retour au village, ils prennent les autres à témoin et retournent ensemble sur les lieux du conflit. Deux clans se forment alors, les premiers persuadés que le sifflement vient du bec, les autres, des ailes. La dispute prend de l'ampleur, les deux clans se séparent, se choisissant chacun un nouveau chef. Au fil du temps, chacun des deux clans vivant désormais éloigné l'un de l'autre, finit par parler sa propre langue. Donc là aussi, vous voyez que l'éloignement ou l'occupation d'une autre terre implique la naissance d'une nouvelle langue ou la différenciation des langues. Mais ici, c'est un conflit interne aux humains qui détermine la différenciation. Dans d'autres mythes proches, je ne voulais pas en recenser des quantités et des quantités parce qu'on a d'autres choses à voir, mais dans d'autres mythes proches, la langue unique peut être un problème et la différenciation des langues devient une solution parce que précisément, ça permet à chacun de rester dans sa zone et de supprimer le conflit. Alors, dans les mythes polygénétiques, qui correspondent à ces théories linguistiques aujourd'hui de la polygenèse des langues, vous en avez aussi un certain nombre. j'ai cité celui-là du Mali, un mythe Bambara qui raconte simplement qu'Adam s'étrangla en avalant son morceau de pomme et recracha les morceaux en faisant divers bruits qui devinrent les langues du monde. Donc, vous trouvez beaucoup de ces récits mythiques dans le livre de Louis-Jean Calvet. Il était une fois 7000 langues que j'avais mis dans la première diapositive. Ou encore ce mythe australien qui raconte que le premier être humain à avoir posé le pied sur le continent australien était une femme du nom de Wara Murunguji. Arrivée par la mère d'Arafura sur l'île Croqueur, elle attribua à chacun de ses nombreux enfants une partie de la terre ainsi qu'une langue. Donc, le polylinguisme, le plurilinguisme est là dès l'origine. Mais encore une fois, on a cette association terre-langue qui finalement revient de mythe en mythe. Donc, dans le cas de ces mythes polygénétiques, les langues sont plurielles dès l'origine et loin d'être le résultat d'un châtiment ou d'un drame quel qu'il soit, cette diversité est donc voulue, pleinement assumée. Et il s'agit de faire correspondre donc terre, langue et identité. Et avoir plusieurs langues n'apparaît plus comme un obstacle comme dans les mythes monogénétiques où c'est toujours un châtiment, presque toujours un châtiment, mais comme une bonne chose. C'est à la fois la possibilité d'une évacuation des conflits dans certains cas, mais aussi le signe d'une appartenance à une communauté. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces mythes et sur ces questions, donc j'ai cité, vous avez ce livre de Louis-Jean Calvet qui est tout à fait passionnant, mais vous avez aussi un musée numérique qui s'appelle Mundo Lingua et qui raconte beaucoup de ses histoires et qui est un lieu tout à fait passionnant. Mundo Lingua. Alors malgré le caractère positif, on l'a vu, que confèrent certaines de ces histoires à la différence des langues, le plus souvent cette différence est vécue comme un problème, d'où l'importance et la démultiplication aussi des mythes négatifs. et d'ailleurs presque tous les livres qui ont pour thème la traduction ou même qui se présentent comme des pensées, philosophie, théorie de la traduction, eh bien racontent le mythe de Babel, racontent l'histoire de Babel comme ouverture de la réflexion. C'est presque devenu une topique de la réflexion sur la traduction. Et la persistance de ces histoires de châtiment et de punition montre bien que cette diversité des langues est plutôt vécue plus largement en tout cas culturellement, en tout cas par un plus grand nombre de cultures comme un problème que comme une solution. C'est ainsi que comme je le disais en commençant, la traduction apparaît comme une forme de réparation de cette entente interrompue. Bon, certes, on ne parle pas les mêmes langues, mais on a un outil, on a un processus, on a une solution pour réparer cette mésentente, c'est la traduction. Et donc, pour répondre à la question que je posais initialement, savoir comment s'entendre quand on ne s'entend pas. Et je le disais aussi en commençant, c'est très important de le préciser, ce problème est amplifié aujourd'hui par les formes prises par la globalisation. Le rapprochement de tous les humains multiplie la nécessité d'une compréhension réciproque. D'où deux réponses qui ont été données par la globalisation. Vous les connaissez. La première réponse, c'est la langue mondiale. La deuxième réponse, c'est la traduction. Il semblerait, et je pense que vous en serez d'accord comme une prémisse, même si c'est plus compliqué, vous allez le voir, que la traduction soit à privilégier par rapport à la langue mondiale. C'est-à-dire, on prend acte de la diversité des langues, on ne cherche pas à réparer la diversité, mais on cherche à réparer le fait qu'on ne s'entende pas. Donc, la traduction est une meilleure solution que la langue mondiale. La langue mondiale voudrait revenir à la thèse ou au bit de l'unicité de la langue. Donc, si la traduction est à privilégier, c'est parce qu'elle défend la pluralité et qu'elle maintient des différences tout en travaillant avec elle. Donc, elle est une forme d'ouverture à l'autre et une tentative de dialogue. Mais, on va le voir, la traduction automatique transforme la donne de ce maintien de la pluralité et des différences et on va voir comment. Avant cela, avant d'en revenir à la traduction automatique et au problème qu'elle peut poser par rapport justement à cette question de l'entente et de la mésentente, je voudrais faire un détour par la philosophie de la traduction, la façon dont la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont pensé la traduction. Nous vivons en effet dans une époque où la traduction est devenue ce qu'on pourrait dire paradigmatique. C'est-à-dire qu'elle est devenue depuis, je dirais, les années 1980, un moment d'explosion de cette nouvelle mondialisation ou de cette globalisation. elle est devenue un lieu de pensée qui traverse les disciplines. C'est-à-dire qu'elle apparaît dans énormément de disciplines différentes et elle aide aussi à concevoir le lien entre les disciplines, que ce soit les sciences politiques, là, évidemment, le droit, l'histoire, la littérature, etc. Et elle apparaît aussi comme un outil important pour réinventer le politique puisqu'elle engage toute la relation à l'étranger. Donc, elle est devenue, c'est en cela qu'on l'appelle le paradigmatique, elle est devenue un discours qui permet d'assumer d'autres discours. Et l'accroissement des références scientifiques sur ce sujet est tout à fait frappante depuis cette époque. Aujourd'hui, c'est presque inépuisable le nombre de publications dans de très nombreuses langues sur la traduction. Alors, cet âge de la traduction, qu'on peut appeler un âge de la traduction, a d'abord des raisons d'être historiques. Je le disais il y a un instant, la globalisation implique la traduction. Et si on peut parler de tournant traductif ou en anglais de translation Stern, c'est sans doute pour deux raisons. D'abord, parce que la traduction permet donc de problématiser la circulation des idées, mais aussi la circulation des personnes. La traduction joue un rôle considérable dans les camps de réfugiés, dans les demandes d'asile, bon, voilà, voilà, donc des personnes, des œuvres, mais aussi parce que la traduction révèle des rapports de force, des hiérarchies entre les langues et les personnes, donc, un système monde qui est inégal, puisque toutes les langues ne pèsent pas de la même façon dans ce système. Et donc, la traduction permet de mettre au jour la part négative ou du moins la part difficile de ces circulations et de ces échanges dans un monde globalisé. On peut bien parler de monde globalisé, mais en réalité, cette globalisation, elle est à plusieurs échelles, à plusieurs vitesses et elle n'implique pas les langues ni les personnes ni les cultures de la même manière ou selon un poids égal. Et c'est pourquoi dans beaucoup de pensées contemporaines de la traduction, ce qui est à traduire est précisément ce qui est difficile à traduire, ce qui résiste, ce qui n'est pas emporté dans le mouvement d'homogénéisation de la globalisation. Ce qui appelle la traduction, c'est l'intraduisité. défini comme ce qui est toujours à traduire. Donc, j'ai mis là le déroulé de mon exposé derrière vous pour que vous puissiez suivre plus facilement parce qu'on est entré dans la partie plus théorique, moins narrative de mon exposé. Et notamment dans les pensées postcoloniales de la traduction où la question est justement de celle des langues minorisées, des langues plus petites, des langues mineures. Ce qui est à traduire est précisément tout ce qui offre des alternatives aux représentations dominantes et qui viennent de parts moins dominantes, moins exposées de la culture mondiale. Donc, je cite ici la théoricienne Gayatri Spivak. Vous avez la citation sur la diapo. Le texte littéraire intéressant à traduire, dit-elle, est justement celui où nous n'apprenons pas la perspective majoritaire de la représentation ou de l'auto-représentation culturelle de l'État-nation. La traduction a ainsi un rôle vraiment important à jouer pour les représentations dans la mesure où, précisément parce qu'elle est une activité qui a longtemps été considérée comme mineure, elle peut être une pratique sensible de la différence et même voire de ce qui est laissé pour compte. Alors, l'âge de la traduction, là, j'ai donné un peu les raisons historiques de l'âge de la traduction qui sont liées à la mondialisation, mais l'âge de la traduction a aussi une raison d'être philosophique. Je précise que l'âge de la traduction est le titre qui a été donné au commentaire du fameux texte de Walter Benjamin, la tâche du traducteur, le fameux texte sur la traduction de Walter Benjamin, commentaire qu'en donne un grand traductologue français de la fin du XXe siècle qui s'appelle Antoine Berman et il appelle ce commentaire l'âge de la traduction en faisant du texte de Benjamin le grand texte philosophique de notre époque au sens large, le grand texte philosophique de notre époque. Donc, à la fin du XXe siècle, Antoine Berman dit que le grand texte philosophique de notre époque, c'est la tâche du traducteur. C'est pour vous dire à quel point on est entré dans un âge de la traduction et il précise que ce n'est pas simplement un grand texte sur la traduction, la tâche du traducteur, mais aussi un texte sur le langage, un texte sur la vie. Or, c'est frappant parce que c'est un texte qui a 100 ans pratiquement. C'est un texte, le texte de Benjamin, la tâche du traducteur, c'est un texte qui a été écrit en 1923. Mais je dirais qu'il a fallu beaucoup de temps, comme beaucoup de grands textes, il a sa force de prémonition, il a fallu beaucoup de temps pour prendre la mesure de ce que ce texte disait et il est vrai que rien d'important qui ne s'est écrit sur la traduction au tournant des XXe et XXIe siècle n'a pas pris en compte ce texte de Benjamin. C'est-à-dire tout ce qui a été écrit sur la traduction est passé par ce texte-là. Il n'a pas pu faire abstraction de ce texte-là. Et ce texte donne à la traduction plusieurs raisons majeures d'être constituées en paradigmes. Premièrement, l'attention à la lettre et à sa mobilité. C'est précisément ce qui institue la traduction comme dialogue des différences et non pas comme production seulement de ressemblances ou comme production d'équivalence. Donc ça, c'est vraiment très très important pour la réflexion qui va suivre sur la traduction automatique. Il n'y a que la traduction, elle n'a de sens qu'à être attention à la différence. Bien sûr, elle permet de communiquer mais elle permet aussi de rappeler que la communication parfaite n'existe pas, que l'entente absolue ne se fait pas. Donc ça, c'est très important. Et évidemment, c'est ce dont témoigne la traduction littéraire. On sait bien que quand on pratique la traduction littéraire, on n'arrivera jamais à produire une équivalence parfaite. Il n'y a pas de poème miroir. On en avait parlé aussi déjà la dernière fois. Mais c'est ce dont témoigne aussi l'entreprise philosophique du vocabulaire européen des philosophies dont vous avez sans doute déjà entendu parler dans le cadre de ce cours qui est sous-titré et c'est presque devenu son surnom Dictionnaire des intraduisibles. Alors son vrai titre, c'est Vocabulaire européen des philosophies mais son surnom et tout le monde l'appelle un peu comme ça, c'est le Dictionnaire des intraduisibles. Et ce dictionnaire des intraduisibles, il a eu des résonances un peu partout dans le monde. Il y a eu une version anglaise de Dictionnaire, il y a une version roumaine, une version ukrainienne, figurez-vous, et une version actuellement, une version en cours de réalisation en arabe. Alors je fais un petit excursus sur ce vocabulaire européen des philosophies qui propose des traductions, adaptations, déclinaisons en différentes langues européennes et non-européennes et qui implique la non-équivalence des concepts. Alors ça, c'est très très important pour la philosophie parce que si vous voulez une philosophie qui se considère comme universelle ou universaliste, c'est une philosophie qui postule que les concepts sont des universaux. Alors le Dictionnaire des intraduisibles postule que les concepts ne sont pas des universaux puisque d'une langue à l'autre, on va avoir une variante. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entente, mais que ce qui est intéressant, ça va être la petite différence et qu'on va construire, par exemple, qu'entre vérité et pravda, voilà, en vérité, en russe, il n'y a pas tout à fait le même sens. Et comprendre ces petites différences, c'est nous amener à une pensée philosophique ou un rapport à l'entente beaucoup moins autoritaire et beaucoup plus différencié. Alors je donne un exemple, il figure ici, mais je ne vais pas arriver à le lire parce que la photo n'est pas bonne, mais ce n'est pas grave. J'ai pris l'exemple, un autre exemple qui est « right », en anglais, « right ». en relation, parce qu'à chaque fois, le dictionnaire choisit une langue pour le concept et va montrer comment d'autres langues l'ont pensée. Donc en l'occurrence, ici, « juste », c'est « right », mais qui va être mis en relation avec deux autres adjectifs qui sont « just » et « good ». Et juste pour vous faire entendre la potentialité pensive de ce travail entre les langues. Donc je vous lis un petit extrait de cette entrée « right ». Le français ne distingue pas nettement le bien et le bon, l'impératif et l'attractif, alors que l'anglais a deux séries distinctes qui correspondent assez clairement aux deux catégories du bien. Par contre, le français distingue clairement entre le bon et le juste au sens de l'intérêt particulier, individuel et collectif et de la loi morale universelle. Donc le français va distinguer entre ces deux plans alors que l'anglais est moins net sur la distinction entre « right » et « just » puisque « rightness » peut aussi bien vouloir dire « rectitude » que « justicia ». Ainsi, le traducteur risquera d'être toujours confronté à des cas où l'opposition du « right » au « good » semblera être celle du « bien » au « bien ». Donc on voit par cet exemple, trop rapidement donné, mais tout le dictionnaire c'est un principe, fonctionne comme ça dans cette petite différence entre les langues, une mise en cause de l'un avec un grand U qui se trouve à se réfléchir dans la traduction et qui permet aussi de dire que l'entente repose aussi sur la compréhension de ces différences et que le « deux » voilà, le « deux », les deux langues, les deux cultures, les deux pensées ne se résoutent jamais dans l'un et que le travail du sens est toujours du coup une construction. Et donc, ça justifie aussi qu'il y ait traduction, c'est-à-dire effort de compréhension de la différence dès qu'on perçoit de l'intraduisible. Alors, je retourne à la diapositive précédente. La deuxième raison qui fait de la traduction un paradigme pour notre époque et qui se trouve donc au cœur de la réflexion de Walter Benjamin, c'est la question de la mémoire. Benjamin pose que l'œuvre, c'est ce qui est l'œuvre d'art, c'est ce qui est inoubliable. Et la traduction qui, elle, n'est pas inoubliable puisqu'elle est toujours à refaire, elle se présente comme témoignage ou mémoire de l'inoubliable et assure de ce fait le rapprochement permanent du lointain, rapprochement permanent du passé. Donc, cette mémoire de l'inoubliable, c'est aussi un travail non pas simplement à l'égard du voisin dans un seul temps, mais de rapprochement du lointain, de rapprochement des temps. Et que la traduction soit remémoration explique aussi son importance à une époque qui, pour des raisons historiques, est aussi, on l'a aussi appelée comme ça, un âge de la mémoire, de la mémoire notamment de violences extrêmes inacceptables et par elle et par là inoubliables elles aussi. Une troisième raison tient, me semble-t-il, à la liaison implicite mais qui s'explicite lorsqu'on met en relation plusieurs textes philosophiques de Walter Benjamin et en particulier la tâche du traducteur d'un côté et critique de la violence de l'autre. Eh bien, cette liaison implicite élaborée entre traduction et violence. Il y a aussi la violence de la rencontre des langues, du choc d'une langue sur l'autre, de la déformation qui s'ensuit et tout cela est très important on va le voir pour comprendre quelle conception de la traduction la traduction automatique met en œuvre. Il y a donc eu avec ces... J'en ai posé les conditions et les arrière-plans historiques et philosophiques un tournant éthique de la réflexion sur la traduction autour des années 90-2000, je dirais, qui coïncide d'ailleurs plus ou moins dans les sociétés occidentales avec la décolonisation d'abord mais aussi avec la fin de la guerre froide où on a voulu faire de la traduction un lieu de pacification, un lieu de compréhension de l'altérité qui a accompagné me semble-t-il un discours général allant dans ce sens et qu'on voit bien qu'on ne peut plus tenir aujourd'hui, discours où il s'agissait de parvenir à une société pacifiée sans conflit tentée de vivre dans un monde sans ennemi et en tant qu'exercice de la différence la traduction ne serait plus le lieu d'une confrontation et d'un choc incluant éventuellement une certaine part de violence mais deviendrait exemplaire d'une relation respectueuse à l'étranger respectueuse de l'étranger pardon et d'un rejet de l'ethnocentrisme donc ça ça a été un discours énormément tenu dans ces années-là institutionnalisé par des institutions comme l'UNESCO par exemple ou même les institutions européennes le discours sur la traduction comme hospitalité comme répondant exclusivement aux lois de l'hospitalité alors qu'on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que cela et j'ai essayé de le faire entendre déjà précédemment donc il y a eu je disais que ce discours avait été relayé par les institutions mais il a été porté aussi par des textes très importants que j'ai mis ici des textes de théorie de la traduction tout à fait décisifs ceux d'Antoine Berman que j'ai déjà cité des textes de Michel Degui sur la traduction d'Henri Méchonnik en anglais de Lawrence Van Uty et puis j'ai mis aussi des références non occidentales Martha Chong Leo Tak-Hung Chan et il y a eu alors ça ce sont des textes importants pour la philosophie de la traduction mais il y a eu comme je le disais aussi sans doute une banalisation de ce discours anti-ethnocentrique et même si ce discours d'hospitalité ce discours n'est évidemment pas faux ce discours généreux la traduction peut être aussi cela bien sûr mais elle ne peut pas et c'est ce que j'indique dans mon propre livre Traduction et violence elle ne peut pas être mise entièrement au service du consensus pourquoi ? et bien parce que on en avait déjà abordé cela un peu la fois d'avant mais parce que toute rencontre tout dialogue est aussi confrontation il y a dans tout dialogue une part de confrontation à la parole de l'autre au dernier mot même si ça n'est pas systématique comme toute rencontre elle implique un consentement et donc on ne peut pas oublier qu'il y a aussi un potentiel de négativité ce qui n'est pas une manière d'évaluer la traduction mais au contraire d'accentuer son potentiel politique ou sa force politique il faut rappeler par exemple que la traduction a participé ou a été un des instruments au service d'expériences historiques de violences extrêmes a pu contribuer à l'exercice de cette violence en étant notamment de la violence coloniale en étant un des instruments de la domination culturelle de l'appropriation de l'autre de l'oubli et de l'enfouissement des cultures et ce qui est intéressant c'est que ça peut se faire de deux façons ça peut se faire en imposant sa langue et ses grands textes à des cultures que l'on domine et cela peut être aussi ça peut se faire aussi en traduisant dans les langues dominantes d'une certaine façon à se les approprier des textes de langue ou de culture que l'on domine et certains traducteurs sont très conscients de cela des risques d'appropriation ou en tout cas de cette violence qui peut être inhérente au contact de certaines langues entre elles et j'en donne deux exemples ici l'exemple du traducteur Yehuda Chenhaf Charabani qui est le traducteur hébreu d'un roman de l'écrivain palestinien Salman Natour et où le traducteur est très conscient de la difficulté de faire passer la souffrance palestinienne de la Dagba dans la langue des opposants et il raconte dans sa préface c'est vraiment très intéressant que cette 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 difficulté le pousse à réécrire à expliquer à augmenter l'original pour être sûr de se faire comprendre de ses lecteurs et le conflit intérieur qui l'habite tient moins concerne au moins la langue qu'il traduit l'arabe que la langue qui est sa langue maternelle la langue vers laquelle il traduit et j'ai indiqué aussi que Primo Levi avait ressenti quelque chose d'inverse mais pourtant de très comparable lorsqu'il avait reçu la traduction allemande de si c'est un homme donc traduit en allemand par Hans Riet et là pour le coup en recevant la traduction il a eu l'impression que c'était son propre texte qui était devenu une traduction il a eu le sentiment que la traduction allemande était l'original pourquoi parce que la traduction allemande était dans la langue où les événements du livre s'étaient produits où les violences la violence des fesses s'étaient produites et du coup il a raconté qu'il a eu ce choc d'avoir l'impression que la traduction allemande était l'original donc aucune violence on le voit en tout cas peut-être certaine mais en tout cas il y a souvent la violence est inséparable de la langue ou des langues comme des terres où elles ont lieu et c'est pourquoi je propose de prendre en compte le potentiel politique inhérent au traduire et qui implique cette attention à la différence mais dont je dis qu'elle est un problème qu'elle n'est pas seulement une évidence comme le disent trop souvent je pense les pensées éthiques de la traduction ce potentiel politique vient du fait que le 2 ne se ramène jamais pleinement à de l'un je le disais précédemment et donc la traduction permet de penser des manières de réguler la confrontation il s'agit d'essayer de détruire le moins possible on sait qu'on ne produira pas exactement d'équivalent mais il s'agit de ne pas négliger donc que l'on détruit un peu quand même et puis également être conscient que quand on fait des choix et la traduction ne cesse de faire des choix quand on fait des choix on les fait parmi un certain nombre de possibles qu'on est contraint d'évacuer c'est-à-dire que même si on assume un choix on sait qu'on l'a fait contre d'autres possibles et donc il y a bien une forme quand même de confrontation avec un reste forcément un reste de négativité c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait ce choix-là alors qu'on pourrait faire un autre choix donc la plupart du temps aujourd'hui dans des sociétés consensuelles on pense toujours que le choix que l'on fait est le meilleur mais en réalité le choix se fait toujours contre d'autres choix et l'abandon d'autres possibilités et c'est souvent ces différentes options parmi lesquelles on choisit sont des options conflictuelles donc ce qui est intéressant c'est de penser que le conflit existe qu'on l'affronte sans le déjouer entièrement alors évidemment dans tout cela je parle encore du traducteur ou de la traductrice humaine c'est-à-dire d'acteurs qui savent qui sont conscients qu'ils font des choix la machine elle aussi fait des choix mais a-t-elle conscience que ces choix peuvent être problématiques ou discutables par exemple et est-ce que la seule amélioration des réseaux de neurones peut résoudre le problème et faire de la traduction l'outil d'un dialogue avec sa positivité je l'ai montré mais aussi j'y ai insisté avec sa part de négativité j'en viens donc maintenant à la partie plus pratique ou plus technique du cours d'aujourd'hui sur la traduction automatique donc il y a eu plusieurs phases je disais qu'on était dans une phase actuellement qui suivait d'autres phases dans les développements de la traduction automatique et de l'intelligence plus généralement de l'intelligence artificielle au service de la traduction alors au commencement la traduction automatique reposait sur un ensemble complexe de règles qui étaient introduites dans la machine par des humains c'est-à-dire qu'on nourrissait la machine avec des règles les règles des langues et aussi des règles de correspondance entre les langues puis à partir dans une deuxième phase à partir des années 90-2000 on a eu la traduction automatique dite statistique qui reposait sur un apprentissage autonome de la machine à partir de très nombreux corpus de paires de langues donc on nourrissait la machine avec de grands ensembles de documents originaux et traduits et les systèmes de traduction automatique construisaient des probabilités des tableaux de probabilité qui liaient des phrases des langues sources à celles des langues cibles donc on s'est aperçu que nourrir la machine avec des corpus pour dire clairement pour traduire ce que je suis en train de dire nourrir les machines par des corpus c'était plus efficace que de nourrir la machine avec des règles donc que les machines apprenaient moins facilement les règles et les correspondances entre les langues que de déduire les règles d'un des très grandes quantités de corpus donc là la machine avait une certaine capacité à déduire les règles des corpus enfin pas forcément déduire les règles mais traduire à partir des corpus et des probabilités que quand vous avez tel ordre des mots et tel mot dans une langue donnée il soit traduit de telle manière dans une autre langue donc il y avait déjà eu des progrès à ce moment là mais les progrès considérables ils sont arrivés avec la troisième mutation la troisième phase qui est celle de la traduction automatique neuronale qui utilise donc c'est le système de l'intelligence artificielle actuelle qui utilise un réseau de neurones artificiels associés à des algorithmes capables de comprendre entre guillemets les déclarations idées et intentions du texte de les corréler aussi de manière pertinente et de prendre en compte avec beaucoup plus de précision les contextes donc là on est dans une phase qui qui évidemment beaucoup plus performante puisqu'elle substitue un cerveau à un autre cerveau c'est à dire qu'elle constitue la machine en cerveau alors est-ce que pour autant la machine peut faire des choix et consciente etc ça reste évidemment en suspens mais néanmoins vous avez un fonctionnement neuronal et donc la capacité par ce par ce fonctionnement de décoder et d'encoder à une vitesse absolument phénoménale un certain nombre d'informations donc ce qui se passe dans ce dans ce système là c'est lié aussi au développement à la puissance de plus en plus considérable des algorithmes c'est que ces réseaux de neurones ils sont capables de en quelques instants de recourir à des millions de données pour aboutir à une solution donc ils ont évidemment des capacités d'absorption des capacités mémorielles infiniment plus élevées que les cerveaux humains donc comment ça marche vous avez un petit schéma ici le but c'est de reproduire donc le fonctionnement du cerveau humain en connectant des réseaux en connectant des réseaux de neurones donc dans un ensemble de données vous allez avoir plusieurs sous-ensembles qui vont se mettre en branle les uns après les autres pour aboutir à la traduction donc d'abord vous allez avoir un sous-réseau qui va traiter la phrase source et en extraire le sens puis un deuxième qui va se concentrer sur la grammaire un autre sur l'ordre des mots le sens des mots dans la phrase un troisième sur le contexte un autre va repérer des mots clés donc vous allez avoir comme ça plusieurs strates cumulées ou pour en avoir une autre figuration c'est peut-être encore plus clair si vous voulez par rapport voilà donc vous voyez comment ça se passe c'est-à-dire que vous n'avez pas simplement un mot qui passe dans un qui passe directement qui est traduit directement d'une source à une cible comme on figure très souvent la traduction on passe d'une source à une cible ici on ne va pas d'une source à une cible mais avant d'arriver à la cible on va passer par quantité de réseaux de neurones entrecroisés qui vont finalement faire sortir la cible alors les progrès qui sont réalisés dans le domaine de la traduction automatique sont je vous le disais dans l'introduction absolument considérables et il est très difficile de tenir là-dessus des discours qui ne deviennent pas très vite obsolètes par exemple jusqu'à il y a un an à peu près un an et demi les traductions automatiques passaient souvent par le relais de l'anglais pour traduire d'une langue à l'autre par exemple pour traduire du chinois au français elles passaient par le relais de l'anglais mais aujourd'hui on a développé enfin c'est Facebook qui a développé en 2020 un système de traducteurs multilingues efficaces et qui indique qu'elle peut traduire à peu près 100 langues sans se baser sur les données de la langue anglaise alors vous voyez que dans le premier schéma English centric multilingual on passe par l'anglais cette croix en bleu pour pour aller d'un langage source à un langage cible alors que dans le modèle qu'ils ont développé que Facebook a développé donc many to many multilingual models là on peut passer directement de langage source au langage cible donc je rentre pas dans les détails mais c'est aussi un progrès parce qu'évidemment dès qu'on a des relais de traduction on a des risques aussi non seulement on a deux risques principaux le risque de déformation est plus grand si l'on passe par un relais et deuxièmement cela renforce la traduction au lieu de favoriser le multilinguisme contre la langue mondiale et bien contribue aussi à favoriser la langue mondiale tout en s'exerçant et les progrès qui ont été faits aussi cette année depuis l'année dernière et cette année sur la puissance des nouveaux langages qui accélèrent les processus qui accélèrent encore les processus d'encodage et de décodage et bien augmentent les possibilités de la traduction et de l'amélioration aussi des traductions et aussi comme je le disais en commençant de la démultiplication des traductions c'est-à-dire que plus il y a de traductions plus il y a de traductions et plus il y a de traductions meilleures sur les traductions puisque maintenant les réseaux enfin la traduction neuronale elle s'autoforme de la même manière qu'on vous dit que vous aidez l'intelligence artificielle lorsque vous recopiez des CAPTCHA ou que vous voilà dès que vous rentrez une donnée dans un ordinateur cette donnée elle va être traduite et vous augmentez le nombre de traductions qui permettent à la machine d'être de plus en plus performante donc j'en viens donc pour finir aux problèmes et aux enjeux qui sont soulevés par la traduction automatique en reprenant un peu mes questions initiales vous vous souvenez j'avais demandé quels sont les impacts tant réels que symboliques de toutes ces traductions et en particulier ces traductions invisibles et de l'augmentation croissante des flux de traduction donc on va parler des impacts réels et symboliques de la traduction automatique alors le premier impact qui est dénoncé c'est celui que la traduction automatique ferait disparaître les traducteurs humains alors cela à mon sens n'est pas véritablement un enjeu je vais vous expliquer pourquoi parce que l'augmentation des traductions telles que je l'ai présenté initialement cette augmentation est telle dans de telles proportions cette augmentation quantitative qu'elle ne pourrait pas être prise en charge par les traducteurs humains si vous voulez les 17 milliards de traductions dont je vous ai parlé quotidiennes sur Facebook ça ne pourrait pas être des traducteurs humains qui les font mais on peut dire que les traducteurs humains sont toujours nécessaires et peut-être plus que jamais nécessaires alors déjà pour la traduction des textes complexes les textes les plus polysémiques il va de soi que pour le moment les machines ne peuvent traduire efficacement la littérature et la poésie même si elles font aussi des progrès dans ce domaine et que les promoteurs de l'intelligence artificielle sont persuadés que ce sera possible mais les traducteurs humains sont aussi nécessaires pour la révision des traductions et donc il y a un nouveau métier qui a été créé par ce développement de la traduction automatique c'est ce qu'on appelle la post-édition donc aujourd'hui les jeunes traductrices et traducteurs qui se forment se forment au moins autant en post-édition qu'en traduction traditionnelle et la post-édition c'est le travail après les machines donc c'est c'est une certaine manière de penser la collaboration homme-machine et il est très très important de soutenir cet effort parce que ça n'est qu'en réfléchissant véritablement à cette collaboration qu'on ne se laissera pas déborder ni par des discours catastrophistes ni par sur les machines ni par les machines elles-mêmes donc la post-édition d'une traduction correspond au travail de relecture et d'édition qui est assuré par des linguistes des traducteurs professionnels à partir d'un document dont la traduction était générée automatiquement alors c'est déjà comme ça que fonctionnent les institutions internationales depuis au moins 20 ans mais aujourd'hui ça s'est beaucoup généralisé puisqu'il y a des livres qui sont publiés aujourd'hui même dans des maisons d'édition française qui reposent sur ce principe c'est rarement précisé alors les principaux problèmes rencontrés par les post-éditeurs ou les post-éditrices c'est-à-dire ceux qui relisent ces traductions automatisées ce sont des erreurs généralement contextuelles des erreurs sur le contexte même si dans les réseaux de neurones il y en a qui sont là pour travailler le contexte alors que dans le cas de la traduction humaine la relecture porte plutôt sur des erreurs linguistiques contre-sens ou grammaticales donc des erreurs contextuelles des problèmes de compréhension aussi du sens pour les mots polysémiques ou d'évaluation du sens en contexte pour les mots polysémiques donc c'est encore un problème contextuel évidemment la question des métaphores et des jeux de mots alors on pourrait penser que la traduction commerciale en a moins besoin mais je précise que le marketing par exemple utilise beaucoup les jeux de mots donc voilà c'est aussi un problème pour la traduction commerciale la machine n'ayant pas d'intelligence analogique elle n'a pas accès à la représentation donc elle n'a pas accès au monde mental représenté par les textes donc c'est la principale difficulté qui est la source des erreurs mais il reste difficile d'identifier les erreurs parce qu'elles sont extrêmement aléatoires c'est pas parce que la machine n'a pas le sens des contextes ou n'a pas d'intelligence analogique qu'elle se trompe c'est à dire que parfois elle ne se trompe pas et la plupart du temps même elle ne se trompe pas donc on ne peut pas systématiser les erreurs rencontrées alors pour ce qui est de la traduction des textes polysémiques comme la littérature et la poésie je vous présente une expérience qui est actuellement menée par l'Atlas donc l'association des traducteurs littéraires qui a été donc créé un dispositif créé en décembre 2018 pour suivre l'évolution des performances des traducteurs automatiques en ligne face aux textes littéraires donc c'est une expérience qui est conduite sur dix années et chaque année les mêmes textes donc qui sont en sept langues un corpus de 40 textes de la littérature européenne donc parmi les textes les plus représentatifs ou les plus canoniques de la littérature européenne et bien sont introduits dans un certain nombre de systèmes de traduction automatique donc ce qu'on appelle des traducteurs automatiques pour essayer de voir s'il y a des progrès qui sont faits dans la traduction automatique dans ce domaine donc il s'agit de nourrir le débat public de données objectives c'est le discours tenu par Atlas sur les performances des machines en matière de traduction et il précise sans prévention contre la traduction automatique et sans technolatrie irénique et donc après les traductions sont soumises au regard de traducteurs littéraires reconnus alors ce qui est intéressant c'est les premiers résultats qui ont été analysés en 2019 et qui indiquent qu'il y a encore des difficultés très importantes pour la traduction des textes littéraires les meilleurs résultats sont obtenus par le logiciel Cistran qui est le logiciel utilisé par la commission européenne mais les résultats concernant les logiciels DeepL et Google Translate qui sont les logiciels les plus utilisés dans la traduction automatique et bien pour le moment sont très peu performants sur la traduction des textes littéraires qui laisseraient penser que les textes qui font appel à l'imagination et qui sont censés susciter une réponse émotionnelle si vous voulez sont plus difficiles à traduire que d'autres donc voilà pour un premier impact un autre impact à considérer c'est l'idée que la traduction automatique ferait disparaître des langues et en particulier des petites langues c'est-à-dire que je reprends la réponse du début par rapport à la globalisation donc la globalisation nécessite une intercompréhension et je vous avais dit que les deux réponses possibles c'était la langue unique la langue mondiale et la traduction mais la globalisation exige tellement de traductions qu'on ne peut pas se passer des traducteurs automatiques mais ces traducteurs automatiques est-ce qu'ils sont la réponse par le pluriel des langues ou est-ce que cette réponse revient au même que la langue unique ça c'est une vraie question c'est une question très importante parce qu'on peut penser que dans certains de ces développements la traduction automatique finalement est-elle aussi une langue unique qui fait disparaître la rencontre entre les langues pourquoi parce que la traduction automatique essaye de postuler qu'il peut y avoir équivalence donc s'il peut y avoir équivalence il n'y a plus besoin d'avoir des langues différentes ces langues différentes comme je vous le disais en commençant tout mon développement sur la pensée de la traduction va dans ce sens les langues différentes permettent de penser la différence entre nous la différence entre les cultures la différence entre les humains la traduction automatique récuse a priori ces différences et donc que fait-elle de la différence des langues on est obligé pour réfléchir à cela ce sera le dernier point un peu consistant du cours d'aujourd'hui par la thèse sur le système des langues qui a été développé par un certain nombre de linguistes mais en particulier par un linguiste important qui s'appelle Abraham de Swan dans un ouvrage intitulé Words of the World qui montre que les langues sont organisées selon un système et que ce système est hiérarchique et que les quelques 6000 langues qui sont parlées dans le monde constituent un seul système et que ce système tire sa cohérence du multilinguisme et de la traduction pourquoi ? parce que vous avez en bas la grande majorité des langues à peu près 5800 langues qui sont dites locales ou périphériques puis vous avez à peu près 100 langues centrales ce sont celles qui sont par exemple traitées par le logiciel M2M là le logiciel que je vous ai présenté qui a été développé par Facebook puis quelques langues un peu plus d'une dizaine considérées comme super centrales et une langue hyper centrale donc l'anglais et si la traduction et le multilinguisme fondent la cohérence de ce système c'est bien évidemment qu'à chaque stade il y a une obligation de bilinguisme ou de multilinguisme puisque toutes les langues super centrales doivent connaître la langue hyper centrale toutes les langues centrales sont amenées à apprendre au moins une langue super centrale voire une langue super centrale et une langue hyper centrale quant aux langues locales que l'on peut assimiler donc à des langues périphériques ou ce qu'on appelait autrefois des dialectes et bien sont obligatoirement au moins bilingues voire multilingues si elles veulent sortir du lieu où elles sont issues ce sont donc les personnes multilingues qui assurent la cohésion la cohésion de ce système en mettant en liaison les différents groupes linguistiques soit par la voie directe de la rencontre entre des locuteurs polyglottes soit par la voie indirecte de la traduction opérée par une tierce personne mais il y a deux raisons pour lesquelles les langues sont plus vouées à disparaître sous l'influence de la traduction généralisée le problème n'étant pas c'est d'ailleurs pareil que pour les espèces animales l'extinction en tant que telle c'est l'augmentation ou la généralisation de l'extinction qui c'est l'extinction à grande échelle qui pose problème je vais y revenir donc deux raisons indiquent que la traduction généralisée finalement a plus de chances peut-être d'éteindre les langues que la langue mondiale et donc va dans le même sens d'une unification d'une homogénéisation alors que la traduction en soi pourrait être un principe de pluralisation ou de diversification la première raison c'est que la traduction généralisée pourrait rendre inutile ou même empêcherait l'apprentissage des langues et que le multilinguisme et la traduction comme fondement de la communauté va tendre à diminuer et donc va tendre à diminuer et donc à isoler et à fragiliser les langues les moins parlées alors je vous explique c'est vraiment très clair c'est-à-dire que si à chaque fois que vous allez à l'étranger vous activez votre traducteur automatique au lieu d'apprendre même les quatre ou cinq mots que vous appreniez auparavant pour essayer de trouver votre chemin et bien vous accentuez ce phénomène mais je vous donne un autre exemple je connais des professeurs par exemple à Lidalco qui enseignent le chinois ou d'autres langues réputées difficiles à apprendre pour des locuteurs français par exemple mais aujourd'hui c'est très compliqué de pousser les étudiants à apprendre par cœur des listes de mots et à traduire tous les jours pour augmenter ces compétences puisque DeepL va au moins approximativement vous donner le sens du texte qui vous est proposé donc il faut absolument changer aussi les modes d'apprentissage des langues puisque aujourd'hui tous les élèves tous les étudiants vont recourir à ces outils on a beau leur dire ça sert à rien malgré tout ils existent ces outils donc il faut plutôt changer la disposition que l'on a par rapport à l'enseignement des langues ou changer le rapport que l'on a entre langue et traduction donc là c'est véritablement un danger que la traduction diminue et empêche finalement l'apprentissage des langues la deuxième raison tient au fait que cette hiérarchie que vous voyez ici et bien et la division finalement qui oppose des langues puissantes et des langues fragiles et bien elle se répercute dans les machines plus l'inégalité se creuse en fait plus la division s'accentue parce que dans ces données quantitatives que je vous ai données vous imaginez bien que 90% des traductions automatiques vont par l'anglais vers l'anglais de l'anglais etc donc ça renforce le pouvoir de l'anglais inversement plus les paires de langues sont peu traduites par exemple si vous prenez une langue indienne comme le Canada et puis le finnois vous avez très très peu d'interactions entre cette paire de langues donc aucune chance qu'elles soient traduites directement donc affaiblissement aussi des langues plus minoritaires donc plus on a de traduction en fait et bien plus on accentue la hiérarchie de ce système et donc de façon cruciale la traduction peut accentuer ce phénomène de disparition des langues plutôt que de le corriger c'est le renversement par rapport à ce que je disais au début c'est à dire que la traduction c'est bien la réponse à la globalisation la réponse plurielle la réponse différentielle à la globalisation par rapport à la langue mondiale mais si on n'y prend pas garde les développements de la traduction dans les machines et bien au lieu de pluraliser renforcent l'homogénéité puisque ces traductions invisibles le plus souvent invisibles dont je parlais en commençant modifient le système des langues et des relations entre elles et donc malgré un système comme celui que je vous ai présenté rapidement proposé par Facebook qui peut traduire ces 100 langues sans passer par le détour de l'anglais donc renforce quand même concrètement la présence et le pouvoir de ces 100 langues qu'en est-il des 5900 autres donc on va terminer sur cette question de la disparition des langues alors la disparition des langues c'est comme la disparition des espèces c'est pas un phénomène nouveau les linguistes estiment qu'en 5000 ans par exemple au moins 30 000 langues sur la Terre sont nées et ont disparu mais c'est l'accélération de cette extinction qui est problématique et qui pose des enjeux écologiques au même titre que l'accélération de l'extinction des espèces animales puisque certains experts alors ce sont peut-être les plus alarmistes mais disons que certains experts vous le voyez sur le schéma prévoient qu'au cours du présent siècle du 21ème siècle de 50% à 90% des langues parlées actuelles disparaîtront c'est-à-dire sur les à peu près 6000 langues qui existent actuellement sur la Terre entre 3000 et 4000 rien qu'en Europe qui est le continent le moins menacé sur 223 langues recensées en Europe et encore une fois c'est le continent le moins menacé on compte selon l'UNESCO 9 langues moribondes donc 123 langues 9 langues moribondes 26 proches de l'extinction et 38 en danger il y a une étude de l'UNESCO encore plus encore plus alarmiste qui annonce qui annonce la disparition de 5500 langues sur 6000 d'ici un siècle donc ce qui signifierait une liquidation de 90% des langues actuelles et l'UNESCO ajoute le pire c'est qu'on ne le remarquera peut-être même pas car la disparition d'une langue ne représente jamais un événement bien spectaculaire pourtant ajoute ce rapport on peut parler d'un véritable cataclysme qui se produira dans l'indifférence générale donc je conclurai en essayant de donner une petite note plus positive donc j'ai commencé en disant que nous étions devenus des êtres traduits et je rappelle que la condition d'homme traduit était la condition de l'être postcolonial selon Salman Rushdie où l'être postcolonial c'est celui qui est toujours dans deux langues et traduit dans la langue du colonisateur est-ce à dire que nous serions tous devenus décolonisés du grand marché il est vrai que des études là encore montrent que les consommateurs préfèrent se renseigner sur un produit ou sur un service sur internet dans leur langue maternelle dans leur langue dans leur propre langue et c'est pour ça que ces développements de l'intelligence artificielle sont si cruciaux c'est parce que eh bien pour vendre il faut s'adresser aux consommateurs dans leur langue donc une nouvelle économie croit à une vitesse considérable grâce à la collecte à l'utilisation et à l'analyse de quantités d'informations lisibles par les machines d'où la nécessité évidemment économique de la traduction puisque la traduction fait rentrer les langues dans le grand système de l'équivalence l'équivalence monétaire entre les marchandises entre les biens entre les langues et la traduction automatique fonctionne sur la base de la croyance en cette équivalence c'est pourquoi j'invite à réfléchir à la traduction non pas comme tentative vers l'équivalence mais comme pensée de la différence pour récuser cette croyance entre l'équivalent entre les langues si on croit en cette équivalence eh bien progressivement on tend vers la disparition des différences et donc la disparition des langues elles-mêmes c'est la raison pour laquelle la réflexion doit tendre et les actions publiques les actions politiques doivent tendre vers la promotion d'une collaboration homme-machine de plus en plus intense et puis évidemment des politiques actives pour les petites langues et pour une réflexion sur la traduction qui se détourne de cette croyance sans l'équivalence même si cela pourrait apparaître comme un idéal de l'entente dans ce cas je conclurai en disant que la mésentente est ce à quoi nous devons être attentifs plutôt qu'une entente généralisée purement consommatrice et mercantile et évidemment continuer à apprendre les langues pour communiquer mais en prenant en compte que nous devrons modifier aussi notre rapport à l'enseignement des langues et que c'est aussi un enjeu de politique publique de politique éducative et de politique sociale voilà je vous remercie de votre attention vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site BNF.fr Sous-titrage ST' 501